Et maintenant, nous passons à l'orateur suivant. Je vais parler de Christine George qui a été mentionnée plusieurs fois. Christine, je suis heureuse de vous voir. Le COVID nous a éloignés. Merci. Alors, j'ai une question pour vous. Pourriez-vous partager avec nous le passage des données probantes à l'action pour l'intervention hospitalière d'hygiène et de traitement de l'eau? Oui, bien sûr. C'est avec plaisir que je vais vous parler de notre travail. Alors, je m'appelle Christine Marie-Georges et je suis épidémiologiste spécialisée à l'hôpital de Johns Hopkins. Et c'est avec plaisir que je vais vous parler de ce que nous avons évalué et mis en œuvre l'intervention hospitalière sur sept jours. Alors, nous avons un compte de recherche à Johns Hopkins et nous avons aussi travaillé avec le ministère de santé de Bangladesh, y compris le Dr. Rahman qui vient de présenter, ainsi que le centre international de Bangladesh où le professeur Khadri travaille. Notre travail, c'est que les membres de la famille ont énormément de possibilités d'obtenir le choléra plus que le... Cela, sept jours après l'admission du premier patient de choléra, mais puisqu'il y a eu des interventions très limitées pour cette population, donc cela est relatif à notre intervention sur sept jours. Et comme Rahman l'a dit tout à l'heure, le showbizet, cela veut dire une photo positive. Merci. Alors, nous voyons que le module EHA showbizet lutte contre le choléra et s'applique aux patients et à leurs familles. Il s'agit de recommandations de comportement que nous donnons aux patients et à leurs familles qui vont alors être renforcées par des visites au domicile. À partir de 2013 à 2014, nous avons commencé avec cette intervention et nous avons découvert que cela a mené à une réduction importante de choléra entre les membres de famille du patient de choléra et qu'il y a eu une amélioration continuelle, non seulement pour boire de l'eau propre ainsi que pour les habitudes de la vache de main. Et nous espérons pouvoir mener à échelle ce programme dans le Bangladesh. Il nous faut trouver des approches pour aller au-delà des visites à domicile. C'est quelque chose qui puisse prendre part de différentes manières dans tout le pays. Donc, en 2016, on a regardé à des manières de mettre à échelle cela. Prochaine députée, s'il vous plaît. Donc, notre travail en ce moment avec le showbizet, c'est donc par rapport à notre itération précédente. Donc, on appelle ça Mobile Health et c'est un programme vraiment très important. Et on a récupéré plus de 6 millions de numéros de téléphone pour pouvoir délivrer les informations sanitaires vraiment de manière très rapide, d'une manière intégrée. et un programme qui soit donc à l'échelle du gouvernement financier. On a pu leur donner des conseils, des packs d'intervention, des messages vocaux et des messages de texte pour leur donner plus d'informations. Et ces messages sont gardés pendant 12 mois. Donc, pour vous dire un ordre de coût, c'est seulement 2 dollars pour donner cela à un foyer. Donc, ensuite, nous avons fait des décès randomisés avec 26 000 utilisateurs de ce mobile health programme. Et cela montre qu'il y a eu vraiment énormément d'améliorations dans les cas des personnes avec des diarrhées, mais aussi dans l'assainissement des eaux et d'eau potable, ainsi que la sensibilisation par rapport à tout cela. Donc, les trouvailles que je peux partager, les réalisations, c'est que nous avons réussi, avec l'appui du gouvernement, réussi à développer cela à l'échelle du pays. Maintenant, nous voulons étendre la portée de ce programme. Pour les personnes, par exemple, qui habitent dans les points chauds du choléra, c'est sûr qu'il y a l'Institut national des allergies qui nous a aidés à financer cela. Et donc, nous allons commencer différents contrôles d'essai randomisés, avec également déployer des équipes de réponses rapides dans les points chauds du choléra au Bangladesh. Est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine diapositive ? Donc, là, avec ces preuves, on voulait tester, évaluer et tester l'approche dans différents paramètres, dans différents environnements, par exemple, dans la République démocratique du Congo. Et cela a été le cas en 2016, où nous avons eu des financements qui nous ont aidés de différents partenaires pour pouvoir essayer de déployer ce programme dans d'autres environnements. Donc, c'est donc un partenariat avec le gouvernement du Bangladesh, de la République démocratique du Congo et des Opokabou. Donc, nous avons eu de la recherche formative pour l'intervention et le développement des interventions, des études contrôlées randomisées pour les interventions EHA et pour voir également si cette intervention aide dans les différents endroits aussi dans le Congo de l'Est. Merci.